Yo les sikos ici Franck Medrano j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous apprendre un morceau qui est bien un morceau de Piper il s'appelle Spike Island Laces donc là comme d'habitude je vais faire en trois parties le tuto la première partie je vais le jouer comme il doit être joué ensuite on le verra lentement donc c'est là que vous pourrez revenir en arrière apprendre toutes les notes et après dans une troisième partie je vous montrerai quelques techniques quelques variations qu'on peut faire sur ce morceau pour le rendre encore plus fun allez c'est parti bon 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 Sous-titrage ST' 501 Ok Donc c'est un morceau qui peut paraître Impressionnant, difficile à jouer Mais pas tant que ça C'est assez fluide Ça s'enchaîne très bien C'est des doigts agréables à faire C'est pas trop crispant Comme morceau, c'est très fluide Donc là je vais le jouer lentement Il y a 4 phrases Dans ce morceau C'est ça qui peut être un petit peu compliqué Mais après je trouve qu'ils sont vraiment Ils s'enchaînent vraiment de manière très logique Donc c'est parti pour le tuto lent Hop Sous-titrage ST' 501 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 C'est dans les paramètres Si vous êtes sur téléphone portable Il faudra cliquer sur une vidéo C'est un petit peu en haut à droite Trois petits points Et là vous pouvez avoir vitesse de lecture Il y a marqué normal Vous mettez du 0,5 Voir du 0,25 Donc déjà quand je les joue plus lentement Déjà c'est accessible pour certains Mais si là encore c'est trop rapide N'hésitez pas à réduire À mettre à 0,5 De toute manière quand on est lent Là je fais pas trop de technique Le but du jeu c'est De réussir à avoir les bonnes notes Dans le bon ordre Ok Donc maintenant je vais détailler Chaque phrase, chaque partie Les passages un petit peu techniques Qu'est-ce qu'on fait Alors Donc là ici Ok Là je fais un cut sur le là D'ailleurs Ce que je vais faire dans mes tutos Je vais rajouter également Le format ABC Enfin les notes du morceau Dans la description Enfin limite Non Si vous voulez avoir les partitions Je vais créer un espace spécial Avec toutes les partitions Offertes en UnionPipe Je vais faire ça Vous allez pouvoir retrouver La partition de ce morceau Dans un espace Du coup C'est un espace en ligne Où il y aura Tous les morceaux d'UnionPipe Répertoriés Voilà Dans la librairie Donc ça Vous avez juste à rentrer Votre adressement C'est le premier lien Dans la description Et vous allez recevoir Automatiquement Le PDF Qui récapitule les notes Sur l'UnionPipe En tout cas Qu'il faut jouer Sur ce morceau Ici C'est un crâning décomposé Donc on fait Troisième doigt Et quatrième doigt C'est des cuts C'est bien décomposé C'est pas On fait pas rapidement C'est vraiment décomposé Ou alors Si vous voulez faire Un effet rapide Vous allez faire un crâning 3 Donc 3, 4, 5 Ok Ok Ensuite Ce qui est important Techniquement parlant Sur l'UnionPipe Pour progresser Sur ce morceau Vous devrez ouvrir Votre chanteur Et faire un doigtier ouvert Donc Donc là c'est important Et en fait Quand on est dans la vitesse Qu'on est assez rapide Dans l'exécution Ces notes de passage Qu'on appelle des notes Des pêches Dans les notes de pompe C'est pas franchement On va les entendre Mais Bon On va pas s'attarder Sur la justesse Ça se fait très rapidement Et on va le considérer Plutôt comme un mouvement technique Comme si c'était un cut Et vous pouvez faire des cuts dessus Comme ça Ce sera encore plus un mouvement technique Ok A nouveau Le crâning décomposé Ensuite Là en fait C'est que des notes On enchaîne Un petit battement Avec le pouce Ok En fait Il n'y a pas trop de technique Il n'y a pas trop de technique C'est principalement des notes C'est pour ça En fait Ce morceau Il est génial Là Ce n'est pas des techniques Extrêmement dures Mais le fait Qu'on enchaîne Une série de notes Comme ça Tout de suite C'est impressionnant Mais c'est des notes Qui s'enchaînent vraiment bien Vous allez me dire Ce que vous en pensez En commentaire Mais moi Je trouve ça s'y prête Vraiment bien Et bien Au final Vous pouvez faire aussi Avec un petit Détaché avec le pouce Par exemple Alors deuxième phrase Vous pouvez faire Un roll Sachant qu'ici Au niveau du battement Il ne faut pas Trop percuter A plat Enfin Il ne faut pas Vraiment Boucher le trou A 100% Sinon ça ne va pas Ça va couper votre son Donc il faut vraiment Bref Ici il faut être rapide Pas traîner Pour ne pas couper le son Pour ne pas couper le son Ici Un roll classique Donc le battement Juste avec un doigt Le cut du roll On va le faire Avec le troisième Ici c'est bien Un do dièse Ici on a un roll classique Ok Celle là est plus dure Déjà comme une phrase Alors moi J'aime bien faire Un petit détaché de pouce Sur le do dièse Et là C'est très marrant Avec un petit Détaché de pouce Sur le do dièse Que vous allez pouvoir Vous allez pouvoir Terminer après Sur un ring Ça fait un petit effet Très sympa Ici On a un mouvement staccato Le mouvement si doré Vous avez deux manières De le faire Soit vous le faites en staccato Soit vous le faites normal Normal ça fait Ça consiste juste A faire les notes De manière fluide Sans couper le son Et staccato Si vous voulez monter Votre niveau technique Je vous conseille De faire un staccato Parce que c'est vraiment Un son Qui sonne vraiment Il n'aime pas Ici un battement Sur le aigu Avec un petit cut Sur le sol Pensez à bien appuyer Sur la pochette Dans l'aigu Parce qu'on a On a plusieurs notes Plusieurs passages techniques Si vous n'appuyez pas assez Il y aura quelques notes Qui vont redescendre Dans les gras Ce ne sera pas joli Ici Ici à nouveau Le mouvement si doré Et évidemment Si vous pouvez faire Un staccato C'est toujours mieux Ici un battement avec le pouce Ici vous pouvez faire Un petit slide C'est très sympa Pareil Petit détaché de pouce Sur le dos Ici ce final C'est le même Que la première fois Si vous voulez Vous pouvez faire Un petit vibrato Un vibrato sur le si Ça va se faire Avec ce doigt Trois doigt Ok Ensuite Dernière phrase Dernière phrase On va faire un petit cut Sur le fa aigu Et pensez ici Quand vous faites votre aigu A desserrer un petit peu La pression Pour ne pas avoir Le ré aigu Qui sature Pour ne pas avoir Le ré aigu Qui grésit Et là après C'est l'inverse Cette phrase Elle n'est pas si bien Parce qu'on va devoir Enlever notre pression Pour éviter Que le ré Ne grésit Mais en même temps Tout de suite Après Il va falloir Penser à contracter Son droit gauche En particulier Quand vous allez faire Les battements Sur les aigus Sur les aigus A nouveau un cut Sur le sol Ici Petit battement Sur le mi Avec un seul doigt Sinon Sinon ça coupe le son Ici Pourquoi pas Une petite tri Ici Vous pouvez faire Un triple battement De pouce Pourquoi pas Un vibrato Ici Ici On a Un bubble Ici Ce ne fait que Des rolls Ici Double battement Ok Du coup C'est fini Ça vous reprenez Le morceau Ou alors Au final Ok Voilà J'espère que ce tuto Vous a plu En tout cas Ce morceau là Il est vraiment Excellent Je l'ai appris Il y a deux jours Et Il est vraiment éclatant En fait C'est un morceau Quand même Assez dur Pour le jouer A cette vitesse là C'est niveau 4 Déjà Donc ce n'est pas Tout de suite Pour les débutants Mais moi Je le trouve intéressant Parce qu'il n'est pas Non plus Trop trop dur Sur le lithium pipe Dans le sens Où les techniques Restent assez simples Mais C'est surtout Que je ne sais pas Ça s'entienne bien Sur cet instrument là Ça sonne vraiment Terrible quoi Allez Pour finir la vidéo En beauté On va se refaire Un petit coup Ce morceau là On va déconner un petit peu On va déconner un petit peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501